Générique Lundi 17 juin 2024, bande fête de Tabaski à la communauté musulmane. Il est 13h, bonjour, bienvenue dans ce journal à la Une. Célébration justement aujourd'hui de la Tabaski au Sénégal par la grande majorité de la communauté musulmane. Dans les différentes mosquées, les prières ont été effectuées. Le chef de l'État, Bassir Odiomayfait, était à la grande mosquée. Il s'est réjoui du climat de paix au Sénégal et dont les différentes mosquées, différents acteurs politiques étaient également présents. Ils n'ont pas bien sûr manqué d'aborder différentes questions, notamment autour des prix des denrées, mais aussi le pétrole. C'est justement le cas à la mosquée aux Mariennes où l'ancien Premier ministre Amadouba a lui prié. Il a l'occasion d'aborder justement la question du pétrole et les retombées économiques de l'or noir au Sénégal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Célébration de la tabaski aujourd'hui partout au Sénégal par la grande majorité de la communauté musulmane. Le président de la République, Bassir Odiomayfait, a lui effectué sa prière ce matin à la grande mosquée de Dakar. Il s'est réjoui du climat de paix au Sénégal mais a aussi exhorté les populations à se conformer aux lois. La grande mosquée de Dakar appelle les musulmans c'est la fête d'Eyir Kabir. On professe des joies, joie et paix, paix et prière et ce, d'Eyir Kabir. Ce pays nous appartient et il n'y a que nous qui pourrons le sauver. Le président de la République, Bassir Odiomayfait et toute sa délégation ont pris part à cette solennité religieuse. C'est une fête aussi de soumission qui peut être mise en parallèle à la soumission à la loi. Si elle est inadaptée, elle doit être réadaptée pour qu'on puisse continuer à se conformer parce que c'est la garantie de la sérénité et de la tranquillité. Des messages aussi ont été prodigués à l'endroit de tout Sénégalais. L'État et son chef comme une promesse vont être mobilisés pour le bien de tous. Nous en profitons pour ouvrir des discussions afin que chaque idée puisse être retenue et chaque opinion puisse être exprimée pour nous garantir la meilleure voie. Cette grande prière est le symbole d'une solidarité d'une entente dans un pays qui les vit. Par rapport au climat social qui prévaut dans ce pays aujourd'hui, qui est un climat de paix, un climat de sérénité, un climat de concorde et de cohésion nationale. Pour continuer à les vivre, la journée nationale de nettoiement entamée est le principal voie annoncée ici. Le Sénégalais a perpétué l'élan d'action commune, particulièrement pour ce qui est de cette sétale que nous n'avons pas instituée, certes, mais que nous avons recommencé et que nous entendons surtout pérenniser. Nous avons dit que le défi, c'est le défi de la pérennisation. Comme les retombées de cette prière de Tabaski. Et on reste à la grande mosquée où l'imam Alioun Moussasson a dirigé la procession. Il a dans son serment encouragé les nouvelles autorités, mais aussi les Sénégalais à travailler dans l'unité pour la construction du Sénégal. Tout peut arriver dans ce pays parce qu'il n'y a que des croyants. Ici, ce qu'on demande à Dieu, il l'acceptera. Alors, tous les musulmans doivent s'entraider, se comprendre et se relayer. Et il faut une équipe solide pour construire le pays. Mais si on passe tout notre temps à nous corréler, on ne pourra rien faire. L'argent, c'est une bonne chose. Mais tant qu'il n'y a pas de solidarité, on ne pourra rien réussir. Direction la mosquée omarienne qui a vu la présence de l'ancien Premier ministre Amadouba qui s'est dit totalement en phase avec la prédication de l'imam Tcherno Seydou Nourotan, ce dernier qui a axé son serment sur trois points, notamment le respect des parents, les réseaux sociaux, mais également le traitement de l'information. Bien alignés sur le 31, ils sont des milliers à sacrifier à la prière dans cette mosquée. Des personnalités ou autres leaders politiques du pays venus, avant la venue de l'imam, des versets du Saint-Coran et les noms d'Allah sont salmoutés. Deux minutes après la venue de l'imam, il appela aussitôt à la prière. Un serment axé sur trois points, le respect des parents. On ne récolte que ce que l'on a s'aimer. Si on ne respecte pas ses parents, nos futurs enfants se comporteront ainsi avec nous. La reconnaissance du Seigneur se trouve auprès de nos parents. Il s'agit aussi de l'utilisation des nouvelles technologies. Évitez les réseaux sociaux, ils concourent à la décadence de nos enfants. Tous les enfants ont perdu la tête à cause de ça. L'Internet est devenu au monde à part une réalité virtuelle et nos enfants croient que c'est la vraie vie. Et le traitement des informations. Avant d'ouvrir la bouche, il faut s'assurer de la véracité de ses propos, même s'ils sont vrais et fondés et qu'ils sont susceptibles de nuire à quelqu'un, mais vous se taire. C'est ce que notre prophète Mohamed nous a enseigné. L'ancien candidat de Beno Bokuyakar à la présidentielle compte s'approprier ce message et invite tous fidèles à en faire autant. Les nouvelles technologies vont de pair avec la nouvelle génération. Cela dit, il faut savoir l'utiliser et à bon escient parce qu'une mine d'enseignement. Nous espérons que tous les fidèles l'entendront de cette oreille. Comme à l'accoutumé, la fête de Tabaski est célébrée dans la division. Le Khalif général de la famille homarienne rappelle que toutes les communautés sont dans les délais car l'aide d'Ada dure trois jours selon les enseignements religieux. Et le Sénégal étant devenu producteur de pétrole, la question n'a donc pas manqué d'être abordée. Ce matin, à la mosquée homarienne, pour l'ancien premier ministre, Amadouba a pris la livraison des premiers barils de pétrole. Les Sénégalais devront faire preuve de patience car les premières retombées économiques ne se verront ressentir que dans moins quatre ans. On attendait en 2021, vous voyez que c'est en 2024 que nous avons le premier baril. C'est un débat sur lequel j'ai toujours marqué une distance parce qu'il est bon de pouvoir construire le Sénégal sans pétrole ou gaz. Parce que le pétrole et le gaz sont des produits stratégiques très utiles, mais aussi dont les prix varient et qui peuvent avoir un impact. Donc il faut asseoir les bases d'une croissance solide sans pétrole et sans gaz et faire du pétrole et du gaz un surplus. Maintenant, dans l'immédiat, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de prudence. C'est la raison pour laquelle même dans mes fonctions anciennes de ministre des Finances ou de premier ministre, j'ai parlé rarement de pétrole. Je pense qu'il faut qu'on attende quatre ans ou cinq ans d'exploitation pour commencer à voir un peu les retombées. Nous devons miser sur la transparence par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz. L'imam rappelle que ce sont des fondamentaux. Miser sur la transparence, c'est une question édouane. Nous devons aussi rendre grâce à Dieu pour nous avoir légué ces deux ressources. Direction Ouakam, à l'occasion de la prière de la Tabaski, le maire de la commune a insisté sur la préservation de l'environnement, surtout dans un contexte hivernal. Selon ce dernier, les jeunes doivent aussi s'impliquer pour un changement de comportement. l'imam Ratsip, quant à lui, a demandé aux jeunes de changer de mentalité. Aujourd'hui, je vais me consacrer à l'environnement parce qu'il y a des efforts qui ont été consentis. On voit des comportements qui ne sont pas normales. Alors, il faut un comportement républicain. C'est ce que je dénonce et je le dis par rapport aux jeunes. Je les invite aussi à ce comportement citoyen. Ce pays nous appartient tous. Nous devons le préserver, mais aussi protéger l'environnement. Oui, nous misons beaucoup sur la jeunesse et c'est l'espoir de demain. Il faut qu'ils soient bien formés. Il faut que ces jeunes soient conscients d'une chose, qu'ils soient persévérants, mais aussi ne pas être très pressés et éviter la facilité. Il faut plus de considération à leur endroit. Alors, il faut aussi que les jeunes changent de mentalité. Il faut que ces jeunes fassent une assaise et c'est ça qui est normal. Et aussi faire attention. Nous ne devons pas penser à la corruption. Il faut travailler à l'assure de son front. Oui, vous savez, je l'ai dit par rapport à mon serment, la jeunesse est importante dans un pays et tout le temps, je les interpelle et je ne cesserai de le faire. Pour terminer, le sport euro 2024, l'Angleterre a rejoint le lot des favoris qui ont remporté leur premier match. Les trois lions ont battu la Serbie sur la marque d'un but à zéro grâce à Jude Bellingham dans l'autre match du groupe. Il n'y a pas eu deux vainqueurs, match nul, un partout entre le Danemark et la Snovenie. Peu avant ces deux rencontres, les Pays-Bas se sont imposés devant la Pologne de Lewandowski, 2-1 au programme de ce lundi Romagne-Ukraine qui se joue en ce moment même. à 16h, la Belgique sera face à la Slovaquie à 19h. Ce sera au tour de la France d'entrer en lice face à l'Autriche. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, à 14h, vous aurez donc le holof. Merci, bonne suite de programme en compagnie de la CETV. Merci.